Ok, on recommence. Allez, 1, 2, 3. Un premier vlog de notre premier voyage en Thaïlande, donc l'année dernière, avec un peu de tout, les temples qu'on avait visités, on avait essayé quand même d'aller à la mer et on n'avait pas regretté notre choix puisqu'on est allé à une mer, vous verrez ça dans l'autre vlog, pas très loin de Bangkok, qui était juste magnifique, c'était super reposant, le staff était bolo, bref, c'était parfait. Pour ce deuxième voyage à Bangkok, je voulais vraiment fonctionner sur l'idée d'une série de vidéos, vous allez nous accompagner au quotidien, j'ai mes petites notes ici, on a fait plein de choses et vous verrez que finalement dans tous les pays, en tout cas que l'on visite, on essaie vraiment de trouver des activités pour nous, des activités culturelles, des activités ludiques pour les enfants et finalement c'est possible, c'est vraiment possible, maintenant c'est vraiment à vous d'organiser ça. On a commencé dès le dimanche avec un parc ludique, un parc super sympa qui est vraiment bien fait, c'est le Safari Park, pour les enfants il est vraiment top, bon c'est pas le Safari Safari, mais franchement c'est pas mal et les filles ont adoré, elles ont vraiment bien aimé, c'était sympa. Ensuite on a fait de la cuisine, c'est la première fois que je fais de la cuisine, pas le jour même, le lendemain, puisque je vous disais vraiment c'est un système de, voilà, vous allez m'accompagner tous les jours, tous les jours les filles et les garçons, je vous donne rendez-vous pendant plus de 10 jours puisqu'il me semble qu'il y a 14 vidéos et j'espère vraiment que ça va vous plaire et j'espère que vous allez être nombreux. Donc deuxième journée on a fait de la cuisine, c'était vraiment sympa, je vous en dirai plus, mais donc on a cuisiné thaïlandais, c'est la première fois que je faisais ça et c'est la première fois que je cuisinais dans un pays étranger, en plus avec mes filles, et franchement c'était sympa, elles ont bien aimé, bon je vous avoue que j'ai rien retenu de la recette puisque j'ai filmé, je devais, voilà, m'occuper des filles, etc. Donc on va dire, voilà, c'était pas le cours de cuisine avec l'objectif d'apprendre la recette et non, c'était vraiment, l'idée c'était vraiment d'apprendre plus sur la culture et surtout d'être avec des locaux en train de cuisiner avec eux et ça vraiment j'ai trop trop aimé, donc voilà, vous verrez à chaque fois des petits passages, c'est pour ça que j'ai ici ce petit carré, ce petit vide ici, mais c'était vraiment très très sympa et bien sûr sur le blog vous aurez toutes les informations pratiques. Alors le cours de cuisine en tout cas où j'étais, c'était un cours de cuisine avec de la viande halal, donc du coup c'était sympa parce qu'on a pu déguster le plat à la fin, voilà, vraiment top top top. Ensuite on est allé à Kidzania, Kidzania, depuis le temps que mes filles voulaient faire Kidzania, on l'a fait là-bas, je vous avoue que c'était une journée crevante pour moi puisque je n'ai fait que attendre, 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 mais les filles se sont éclatées. Alors ce jour-là j'avais prévu autre chose et finalement ça m'a pris toute la journée et c'était vraiment sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ici ? Oui, on a fait un zoo, alors c'est marrant parce que ce zoo quand j'ai voulu aller, quand j'ai pris le taxi, c'est le plus vieux zoo de, j'allais dire de Singapour, non, le plus vieux zoo de Bangkok, c'est le Duzit Zoo. Et on m'a dit mais non, il n'est pas terrible, il faut aller à l'autre, le safari, j'ai dit mais non justement j'ai envie d'aller voir ce zoo et franchement ça vaut le coup, ça ne coûte vraiment pas grand chose et il est super bien fait. Contrairement au premier zoo, donc le safari park où nous sommes allés, j'ai trouvé que le safari park ça fait très, vous voyez, touristes, ils habillent, je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi, mais par exemple les singes étaient habillés. Vous voyez, j'ai trouvé que niveau respect des animaux, ce n'était pas terrible, alors que là dans le vieux zoo c'était vraiment sympa, c'était vraiment bien. Je ne vous en dis pas plus, vous avez des passages ici et vous aurez la vidéo qui arrive mais j'ai vraiment bien aimé, les filles ont bien aimé et après le zoo étant donné qu'il y avait des palais, plein de petites choses à côté, j'en ai profité pour les faire. Donc voilà, ensuite on a fait un tour avec un guide, donc une dame super gentille, vraiment super gentille. Normalement à la base, c'était un tour à vélo et quand j'ai vu la circulation, je me suis dit non, on ne va pas faire n'importe quoi, on ne sait jamais, voilà j'ai mes filles, je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes filles. Non, je ne pouvais pas prendre le risque, donc du coup je lui ai envoyé un message la veille et je lui ai dit écoutez, franchement je ne me vois pas avec les filles circuler comme ça dans Bangkok à vélo et elle m'a dit écoutez vous avez raison, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement changer l'itinéraire, donc on a un peu changé l'itinéraire et on va faire ça à pied et ça s'est super bien passé, donc pareil, c'est la première fois franchement que je prends un guide. On est du genre avec mon mari à tout préparer tout seul et à s'aventurer comme ça, mais là étant donné que j'étais seule avec les filles, je me suis dit allez pourquoi pas et c'est aussi enrichissant je pense pour vous, franchement si vous avez l'occasion de faire ça à vélo, vous pouvez le faire tout seul bien sûr, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans le sens où vous êtes avec une locale, en tout cas moi c'était une dame et elle était avec une amie, avec des locaux, vous pouvez discuter avec eux, partager des moments avec eux, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu parce que finalement oui on peut visiter seul les endroits, mais c'est vraiment ce contact avec les personnes qui est super intéressant. Je ne sais pas si je vous dis tout ça dans l'heure, mais j'ai noté vraiment en vrai qu'on est allé chez le docteur, oui, on a encore une fois testé les urgences à Bangkok puisque les filles étaient malades et moi aussi j'avais chopé des boutons, donc du coup on est parti tester les urgences, je vous ai fait une vidéo vlog, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, on a fait vraiment pas mal de choses, shopping je crois qu'on a fait le tour, on a fait le MBK, le MBK c'est le grand 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 shopping gigantesque que tout le monde fait quand les gens vont à Bangkok qu'ils font le MBK, franchement je crois que j'ai acheté un ou deux trucs, mais après voilà c'est à faire, c'est à voir, mais je ne comprends pas pourquoi les gens adorent ce shopping mall, mais bon c'est pas grave, il y a aussi le Terminal 21 que j'ai trouvé vraiment sympa, je vous ai fait aussi une vidéo, donc Terminal 21, c'est un genre de mall organisé comme un aéroport, donc vous faites des petites escales dans des villes, il y a tous des décors, Turquie, vous avez passé par la Turquie, vous passez par quoi ? Par l'Italie et d'autres pays, je ne me souviens pas de tout, voilà et ensuite vous verrez qu'on a fait pas mal, pas mal, pas mal de petits, des petits magasins, des shopping et comme je vous l'ai dit, je vous ai consacré des vidéos spécialement, 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 spécialement par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? Ah, j'ai noté le marché de Klong Hat Mayom et le marché de Chatouchak, donc l'année dernière, on avait fait le marché très connu de Damne, désolé pour les noms, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que c'est toujours pareil, mais Damne Chatouchak, quelque chose comme ça, en tout cas, c'est un marché local, un marché flottant très connu qu'on avait fait, je vous l'ai mis dans l'autre vidéo et franchement, ça vaut le coup, il est vraiment bien fait si vous y allez très 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 tôt le matin. Alors ce marché ici, le marché de Klong Hat Mayom, il est un peu plus loin et franchement, il est génial aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce marché, dans le sens où il n'y a pas énormément, il y a moins de touristes que l'autre marché et vous n'avez pas besoin d'y aller à 7h du matin. On y est allé vers, je ne sais plus quelle heure, je crois autour de 10h et franchement, il y avait du monde, mais c'était sympa. Donc on y est allé, d'ailleurs, on a rencontré là-bas des Français, s'il y avait passé par là, un couple de Français avec lequel on est retourné au marché de Chatouchak, on a partagé le taxi en finissant ce tour. Donc le marché est vraiment bien, vous voyez encore une fois qu'il y a tous les locaux qui viennent manger, faire les courses, etc. C'est vraiment sympa, c'est vraiment un spectacle, comme ça vous êtes là et vous, vous ne savez pas où regarder tellement, il y a de choses à voir. Et ensuite, on est allé au marché de Chatouchak, le fameux marché de Chatouchak, qui a lieu tous les samedis, dimanches, donc à Bangkok, que vous ne devez pas rater, parce qu'il est génial ce marché, il y a tellement de choses, il est immense, immense, immense. Vous verrez que dans la vidéo, je vous ai donné des conseils pour vous y retrouver dans le marché, etc. Mais c'est vraiment, c'est la deuxième fois que j'y vais et je trouve juste ce marché super, super, super. Il y a tellement de choses, l'artisanat local, il y a plein de choses, vraiment de tout, 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 tout. Voilà, le Klong Toi Market. Je crois que c'est le marché qui m'a le plus choquée, dans le sens où, bon, j'ai vraiment fait plein de recherches, je cherchais vraiment un marché local, de chez local, de chez local. Donc je suis tombée sur ce marché-là, donc le marché de Klong Toi Market. Quand j'ai demandé à l'hôtel où est-ce qu'il se situait, on m'a dit, mais il ne faut pas y aller, c'est sale, etc. J'ai dit, ok. Et quand j'ai pris le taxi pour y aller, pareil, le chauffeur m'a dit, mais vous êtes sûre que vous voulez aller au marché ? C'est sale et tout ça, c'est pas très propre. J'ai dit, non, écoutez, c'est bon, je veux y aller et heureusement que j'y suis allée. Effectivement, c'est sale, comme beaucoup de marchés, mais là, c'est vrai que c'était... Vous verrez la vidéo, mais c'est vraiment un marché local. Je vous assure que ce jour-là, je n'ai croisé aucun touriste. Aucun, aucun touriste. Donc c'était vraiment les, je veux dire, les Thaïlandais, les Thaïlandais qui étaient là en train de faire leurs courses. C'est un marché gigantesque. Après, voilà, il y a des allées où vous allez voir des grenouilles, plein d'intestins, de la viande, vraiment, il y a de tout, 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 tout. Vous allez sûrement croiser des quatre parts, rien que d'y penser, j'ai envie de... Voilà, des rats, mais voilà, je l'ai fait avec les filles. Vous verrez la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est vraiment, si vous aimez les endroits locaux de chez Loco, c'est un endroit local. C'est vraiment, comme je vous disais, l'occasion de voir la vraie vie des gens. Vous voyez, c'est pas... Parce que des fois, il y a des marchés, mais ça fait trop... Voilà, c'est le coin qu'on a préparé pour les touristes. Et je trouve que ça manque de charme, ça manque d'authenticité, alors que là, c'était vraiment, je crois, le marché le plus authentique que j'ai vu de ma vie. Ensuite, on arrive vers la fin. Le musée national qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire, il y a des visites guidées gratuites en français. Donc, j'ai pas pu y aller, tout simplement, parce que je ne voulais pas réveiller mes filles à 8h du matin. Donc, du coup, on a fait ça. Et ensuite, on a fait tous les petits temples. On a refait les temples qu'on avait déjà fait. Donc, le grand palais qui est toujours aussi magnifique, aussi, qui brille de mille feux. On a refait le Wat Phu, le grand Bouddha. Bref, on a refait en tout cas tous ces temples. On a également refait le temple Wat Arun, donc ce temple-là qu'on avait fait l'année dernière, mais qui était tout... Il était recouvert puisque c'était en travaux. Donc, du coup, là, j'étais super contente parce qu'ils avaient fini les travaux. Ils venaient juste d'enlever tous les échafaudages, etc. Donc, du coup, on a pu refaire ce temple-là. On s'est déguisé avec des filles. On a mis la tenue traditionnelle. Elles étaient super contentes. Et non, vraiment, c'était super sympa. C'était encore une grosse journée, mais super intéressante. Et ce que j'aime bien, en tout cas, ce que j'ai remarqué avec mes filles, c'est que finalement, quel que soit l'endroit où on va, elles trouvent moyen de bien s'amuser. Vous voyez, genre, on va visiter un musée. Des fois, c'est vrai que c'est un peu... Voilà. Mais elles trouvent moyen de s'amuser, de courir partout, de... Je sais pas, avec ses merveilles, des fois, devant des choses qui n'ont rien à voir. Vous voyez, vous avez l'objet qui est là. Non, elles vont plutôt... Elles vont être attentives à un autre truc ou je sais pas. Bref, en tout cas, j'ai remarqué qu'à chaque fois, elles aiment vraiment tout ce qu'on fait, que ce soit les marchés, que ce soit les temples, que ce soit les musées. À chaque fois, j'essaie, en tout cas, de faire aussi que ça soit ludique pour elles. Vous voyez même les magasins, quand on fait les magasins, je les laisse marcher à côté de moi, bien sûr. Mais voilà, je leur explique ce qu'on voit. Les marchés, j'en profite pour leur dire, pour leur dire, voilà, ça, c'est le nom de ce fruit, ça, c'est le nom de ce légume, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Bref, je trouve que quand on voyage, c'est vraiment l'occasion aussi de transmettre plein de... J'allais dire d'informations, non. Si, c'est des informations, mais de transmettre beaucoup de choses à nos enfants, des connaissances, et voilà. Alors, vers la fin, nous avons visité le centre islamique de Bangkok. Donc, c'était un vendredi, donc j'en ai profité pour aller prier, donc la prière du vendredi là-bas. Donc, on a visité le centre, vous verrez aussi que le directeur était super sympa, donc il nous a fait visiter, il nous a expliqué un peu ce qu'il faisait au niveau des activités, etc. Donc, c'était vraiment intéressant. Il y avait aussi un petit espace pour les enfants, les filles se sont éclatées, comme d'habitude. Voilà, et c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui est important pour moi de toujours... J'aime bien voir les mosquées, aller dans les mosquées quand je vais dans d'autres pays, parce qu'on voit que vraiment... Ok, on est tous musulmans, mais on est tous différents, surtout il y a la culture qui est différente, les traditions qui sont différentes. Donc, du coup, on sent vraiment ces différences-là, et en même temps, on est unis par cette religion en commune. Donc, je trouve vraiment ça intéressant, et c'est aussi important pour moi, parce que c'est vrai qu'on visite des temples, on visite des églises, etc. Mais les filles ne posent pas mal de questions, et donc je leur explique bien, voilà, on ne peut pas prier ici, parce que nous, on prie à la mosquée, etc. Et donc, du coup, elles sont toujours hyper contentes quand on va à la mosquée, parce qu'elles savent qu'il y a une grande place pour courir, mais pas que pour ça. Mais c'est vrai qu'elles aiment énormément, et on essaie à chaque fois d'inclure ça dans nos voyages. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour, niveau déplacement, niveau sécurité, etc. Franchement, je n'ai eu aucun problème, je n'ai eu aucun problème, que ce soit de jour, de nuit, il y a des jours où je suis rentrée très tard. En tout cas, voilà, il faut toujours faire attention, mais j'ai vraiment trouvé que c'était un... Voilà, Bangkok, c'est un pays, c'est une ville qui est très simple à visiter. J'avais la poussette avec moi, c'était facile de se déplacer, le taxi coûte rien du tout, donc du coup, j'ai beaucoup utilisé le taxi, j'ai beaucoup utilisé aussi le tuk-tuk, puisque les filles, elles adorent ça. Voilà, je n'ai pas utilisé le métro parce que je n'avais pas envie de galérer avec ma poussette, demander aux gens de m'aider quand il y a des escaliers, etc. Mais c'est vraiment un endroit que... c'est en tout cas une ville que j'aime énormément. Après, voilà, c'est vrai que je suis du genre à aimer tout. Tout ce que je visite, j'aime bien en général, j'aime tellement voyager que je m'émerveille devant pas grand-chose. Bon, ben voilà, j'espère en tout cas que vous êtes prêts, on va y aller. Et pendant 14 jours, vous allez venir avec moi et on va découvrir ensemble plein de choses sympas à Bangkok. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501